Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble ce 16ème produit du calendrier de l'Avant High Tech, une série qui se déroule sur ma chaîne du 1er au 24 décembre dans laquelle je présente un produit chaque jour, et tous ces produits que je présente seront à gagner lors d'un live qui aura lieu également sur ma chaîne le 25 décembre à 17h. Donc le produit qu'on va découvrir aujourd'hui est un tapis de souris RGB à nouveau, j'en avais présenté un il y a deux jours dans une autre vidéo, mais cette fois-ci il nous vient de chez Cooler Master et il est quand même plutôt différent par rapport à l'autre. Cette fois-ci on est quand même sur une gamme qui est un petit peu plus élevée, un petit peu plus pro, je dirais même que c'est un des tapis, enfin parmi ceux qui se font mieux dans les tapis de souris RGB actuels, et celui-ci a pour particularité d'être rigide, il n'est pas souple comme l'autre. Donc il s'agit du MP860 de chez Cooler Master. A few moments later. Alors les amis sachez qu'il s'est passé un truc, j'ai fait mon unboxing, j'ai parlé pendant au moins 10 minutes, je sais pas, bon j'aurais dû tout raccourcir parce que l'unboxing était vraiment beaucoup trop long, j'ai dit beaucoup de conneries, et en fait quand j'ai eu terminé de faire tout ça, cet unboxing, je me suis rendu compte qu'en fait la caméra ne filmait plus. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas dans quel contexte, je sais pas qui lui a donné l'autorisation de ne plus filmer mais elle l'a fait. Donc moi je suis pas un menteur, je suis pas un mec qui va refaire une scène juste sous prétexte qu'elle a été foirée, donc je vous avoue que j'avais clairement pas envie de remettre ça dans la boîte et de faire semblant, de faire genre waouh c'est vraiment très beau et tout, oh putain. Donc le tapis est déjà déballé, il se trouve actuellement en face de moi, mais comme ça vous savez voilà, donc la boîte principale, dans cette boîte se trouve une boîte avec le petit logo couleur Master Mauve, brillant, bon je trouve ça très joli. Et donc voilà, découvrons cette bête que moi j'ai découvert il y a quelques secondes, donc voilà je ne connais pas tout de ce tapis mais j'ai déjà pu voir sa double face et son rétro-éclairage. Donc la première face que je vais vous montrer c'est celle-ci, c'est la face la plus lisse, qui est salissante. Ça c'est pas vraiment salissante, c'est qu'elle prend vite les traces, les griffes, les rayures. Bon elle ne se griffe pas mais en fait qu'il y a c'est que cette surface, je sais pas comment je pourrais la décrire, je sais pas du tout comment c'est fait. Je sais pas si c'est du plastique ou une sorte de métal, ça me fait vraiment penser à une ardoise en fait. Parce que regardez quand je vais faire quelque chose dessus ça va laisser des traces. Mais c'est donc une surface qui est super rigide, qui est vraiment très très dure. Ça me fait vraiment penser à cette table en même plus rigide, c'est pour ça que j'ai, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme un métal en fait. Tissus à friction faible pour la vitesse, donc ça c'est l'autre côté. Aluminium lisse pour la maîtrise, donc voilà c'est bien ce que je dis, c'est pas du plastique, c'est du métal. Ok donc ils ont carrément foutu de l'aluminium sur un tapis mais c'est un truc de ouf. Je sais pas si ça se fait sur d'autres tapis mais en tout cas moi c'est la première fois que je vois ça. Donc il y a ce côté là et puis l'autre côté qui est donc en tissu, qui lui va plus rappeler un tapis de souris mais en beaucoup plus étiré, en beaucoup plus tendu. Vous pourrez donc retrouver ici une petite partie en plastique brillant avec le logo couleur master qui lui aussi est rétroéclairé, c'est plutôt joli. Donc tout le contour du tapis est rétroéclairé, c'est vraiment super joli. Bon là c'est pas forcément très visible vu qu'il y a pas mal de lumière qui m'éclaire mais je vous montrerai dans un environnement un petit peu plus sombre ce que ça donne. Et du coup il y a aussi le logo couleur master qui se trouve de ce côté-ci qui lui est également rétroéclairé et c'est très joli. C'est vraiment super joli. Ah ça c'est plutôt sympa. C'est génial. Attendez, je vous montre comme ça pour que vous puissiez voir. On va mettre un petit peu de vert là. Quelle couleur on a pas encore mis, on a pas mis d'orange. On va mettre un petit peu de bleu comme ça quand même parce que c'est joli le bleu. D'accord donc on peut même choisir sur les 19 leds le rétroéclairage qu'on veut. Bon évidemment faire quelque chose de beau parce que si vous faites n'importe quoi comme moi ça va rendre trop moche. Mais le principe même est très cool, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir customiser comme ça ces couleurs et de faire quelque chose de perso. Après donc voilà vous avez des cycles différents que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez en personnaliser les couleurs, l'intensité, la luminosité, la vitesse, les combinaisons de couleurs, les directions. Par exemple ici j'ai la transition un petit peu arc-en-ciel. Je peux décider de soit de la faire tourner en vertical soit à l'horizontale. C'est pas mal du tout et ça met sa même petite touche en plus dans le setup, ça met de la personnalisation. Moi c'est quelque chose qui est important pour moi. Parce que comme je le dis à chaque fois pour des gens qui utilisent souvent leur PC, qui sont souvent pour le PC, que ce soit pour le jeu, pour le boulot, pour plein de choses. C'est important d'avoir un environnement dans lequel on se sent bien, dans lequel on aime bien les objets qu'on utilise, qu'on voit. Et donc pour certains, il y en a certains qui vont dire, mais quoi le tapis coûte 100€, c'est beaucoup trop pour un tapis de souris. Mais en fait non, parce que certes pour quelqu'un qui va jamais le regarder, qui s'en fout, oui c'est trop, t'as pas besoin d'un tapis de souris comme ça. Mais pour quelqu'un comme moi ou comme beaucoup d'entre vous qui aiment la personnalisation, qui aiment bien avoir un truc bien custom, bien perso, bien illuminé, c'est génial en fait ce genre de petit périphérique. Mais donc voilà, encore un beau produit de chez Cooler Master pour étendre leur écosystème. Ils font des composants PC, des claviers, des souris, des casques, des tapis. Mais donc ouais, ce tapis est à gagner et pour participer c'est très simple. Dans la description se trouvent des liens Twitter. Il y aura donc le post de cette vidéo qu'il faudra liker et retweeter, ma page Twitter que vous devrez follow si ce n'est pas encore fait, et la page de Cooler Master qu'il faudra également follow parce que voilà, c'est grâce à eux que je peux vous offrir ce produit. Et du coup au passage, un très très grand merci à Cooler Master de me l'avoir envoyé pour vous l'offrir, c'est vraiment très gentil, Vincent merci beaucoup. Donc voilà, une fois que ces conditions seront remplies, vous serez éligible et donc inscrit sur la liste des participants, vous aurez une chance d'être tiré au sort le 25 décembre à 17h durant un live qui aura lieu sur ma chaîne. Et donc comme je l'ai dit, sachez que depuis le 1er décembre je présente des produits qui sont également à gagner le 25, donc n'hésitez pas à participer et à aller voir les vidéos. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à y mettre un petit like pour le soutien, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun des concours qui vont avoir lieu jusqu'au 24. Et sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau concours. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens. Sous-titrage ST' 501